Bonjour et bienvenue dans cette pratique de yoga dans laquelle nous allons nous concentrer sur des exercices de respiration. J'ai choisi des exercices de respiration spécialement faits pour aider à calmer le stress et l'anxiété. Ces exercices vont t'aider à atteindre un espace de calme, de relaxation et d'apaisement. On va pratiquer trois exercices de respiration. Respiration sama vritti, la respiration carré, ensuite la respiration du feu, kapalabati et enfin une respiration qui s'appelle 478. Évidemment je vais te guider pas à pas, ce cours est vraiment ouvert à tous. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi liker, commenter la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux et enfin me soutenir financièrement sur la plateforme participative Tipeee. Pour commencer, je vais t'inviter à vraiment t'installer confortablement en tailleur, éventuellement adosser contre un mur si tu sais qu'au bout d'un moment tu commences à avoir des tensions dans le dos. N'hésite pas à venir placer un petit coussin de méditation ou une couverture roulée sous ton bassin pour pouvoir vraiment allonger ta colonne et être confortable. Avant de commencer, je voudrais dire qu'on n'a pas tous la même respiration et c'est totalement normal. Aujourd'hui, je vais te guider mais je t'invite vraiment à ramener l'attention sur tes ressentis. J'ai pas forcément la même respiration que toi, peut-être que tu vas aller plus rapidement, peut-être un petit peu plus lentement et je t'invite vraiment à écouter tes propres ressentis et à ne pas forcer. Si on force trop sur la respiration, au lieu d'amener le calme, on va ramener un état de stress à l'intérieur de nous. Donc reste connecté à tes sensations. Si tu as besoin d'aller un petit peu plus vite, va un petit peu plus vite. Si tu as besoin d'un petit peu plus de temps, prends un petit peu plus de temps. L'idée, c'est de pouvoir rester dans cet espace de confort pour toi, celui qui te correspond. Et bien sûr, si un exercice ne te parle pas ou si tu sens que ça génère du stress en toi, passe simplement à l'exercice suivant. Comme je le disais, il y a trois exercices. Sama Vriti qui est la respiration carrée. Donc on va inspirer sur quatre temps, retenir sur quatre temps, expirer sur quatre temps, retenir sur quatre temps. Kappa Labati qui est la respiration du feu. Et enfin, un exercice qui s'appelle 4, 7, 8. On inspire sur quatre temps, on retient sur 7, on expire sur huit temps. Avant de commencer, je vais juste expliquer Kappa Labati, la respiration du feu. Donc c'est une respiration très puissante. On va inspirer passivement par le nez, on va se concentrer sur l'expiration. On va expirer très vigoureusement par les narines. Et en même temps qu'on expire par les narines, on a une action du ventre qui rentre vers le dos et qui remonte légèrement pour activer un de nos loquets énergétiques. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Donc à chaque expiration, on expire vigoureusement. Et le nombril rentre vers le dos et remonte légèrement, mais surtout rentre vers le dos. Évidemment, bien sûr, je te guiderai pas à pas. Donc on va commencer par mettre les mains sur les genoux, par s'installer confortablement, par bien allonger le dos et on vient fermer les yeux. Prends un instant ici vraiment pour t'installer dans la posture et dans ta pratique. Relâche les tensions au niveau de ton visage. Détends bien les muscles du front et la mâchoire en desserrant les dents. Relâche complètement tes épaules. Laisse-les se rapprocher légèrement dans le dos. Et détends complètement le ventre. Observe à l'inspiration le ventre qui se gonfle. La poitrine qui se soulève peut-être légèrement. Et à l'expiration, la poitrine qui redescend. Le nombril qui rentre vers le dos. Essaye de garder l'abdomen le plus souple possible. À l'inspiration, le ventre gonfle. Et à l'expiration, il se vide. Pour l'instant, laisse cette respiration naturelle sans trop la forcer, sans trop la contrôler. On invite simplement cette respiration à descendre un petit peu plus bas dans son abdomen. Prends une profonde inspiration. Une profonde expiration. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, inspire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, inspire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, inspire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, inspire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, inspire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, inspire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, inspire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, inspire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, inspire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, inspire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, inspire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, expire 1, 2, 3 4, tiens 1, 2, 3 4, et relâche, inspire, expire naturellement sans peut-être la pause naturelle qui se place à présent en haut de l'inspire, en bas de l'expire on va enchaîner directement avec 3 cycles de 30 respirations kapalabati évidemment je vais compter, je vais te guider donc bon c'est l'expiration qui se fait vigoureusement par le nez en ramenant le nombril vers l'arrière puis une fois qu'on aura fini nos cycles, donc on commence par une inspiration à demi-poumon on attaque kapalabati et à la fin on ré-inspire à demi-poumon et on retient le souffle évidemment je vais te guider si tu sens que c'est un petit peu trop, tu ralentis bien sûr ou tu peux même t'arrêter inspire expire inspire inspire à demi-poumon et on y va inspire inspire retient et on est reparti deuxième fois, inspire à demi-poumon et on y va inspire inspire poumons. Retiens le souffle. Essaye de serrer le périnée, de ramener le nombril vers le dos et de ramener légèrement le menton vers l'arrière. On serre Mula Bandha, Udhyana Bandha, Jalandhara Bandha, les trois loquies énergétiques. On garde les énergies à l'intérieur de soi. Et on relâche. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire à mes poumons. Inspire. Retiens le souffle. Bloque les trois loquets. Grandis-toi. Reste aussi longtemps que possible. Quand tu le souhaites à ton rythme, relâche. Inspire. Expire. Relâche bien le ventre. On va attaquer notre dernier exercice. S'il y a quelque chose qui te dérange, si tu as besoin d'ajuster ta posture, prends le temps de le faire. Si tu sens que tu commences à avoir mal au dos, n'hésite pas vraiment à t'adosser contre un mur, les fesses le plus proche du mur pour avoir le dos le plus long que possible. Le dernier exercice, on va inspirer sur quatre temps, on retient sur sept et on expire sur huit. Inspire profondément. Expire profondément. Toujours le ventre détendu ici. Et on inspire. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Expire. Expire. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Inspire. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Expire. Expire. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Expire. Expire. Un, deux, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre. Inspire. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Expire. Huit, sept, six, cinq, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Expire. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Inspire. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Expire. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Inspire. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Expire. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Inspire. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Expire. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Inspire. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Expire. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Inspire. Inspire. Un, deux, trois, quatre. Retiens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Expire. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Relâche le compte. Respire. Observe le rythme que prend ta respiration. La pose peut-être naturelle en haut de l'inspire. Laisse le ventre être bien, souple. Ton visage bien, détendu. Observe à présent comment tu te sens, l'impact de tes respirations, de ces respirations sur ton corps. Et sur ton mental. La respiration est un outil qu'on a toujours à notre disposition et qui nous permet, avec le temps, d'apprendre à revenir au calme. T'apprendre à activer aussi notre système nerveux parasympathique pour aborder les choses différemment, pour laisser un petit peu les choses glisser, un petit peu moins nous impacter au quotidien. Ramène la main gauche sur le cœur, la main droite au-dessus de la main gauche et prends un instant pour te remercier avec intention et sincérité pour ce temps que tu t'es accordé. Si c'était dur, c'est ok. Si c'était bien, c'est génial. Prends le temps que c'ait été simple ou facile d'y revenir. Le souffle est vraiment la source de tout et c'est ce qui va te permettre d'aller plus loin dans ta gestion de la perception des choses. C'est ce qui va te permettre d'avoir un vrai impact sur ta manière de voir la vie, d'appréhender la vie. Et quand tu te sens prêt, tu pourras rouvrir les yeux pour quitter ta pratique. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.